Il dégrade l'éculture et sont porteurs de la leptospirose, une maladie potentiellement mortelle pour l'homme. Dans la commune de l'Abasoge, les ragondins et les rats musqués prolifèrent. Les agriculteurs se sont manifestés et on a découvert que les ragondins dégradaient énormément l'éculture, dégradaient les fossés, dégradaient les axes, un petit peu où passaient les tracteurs et le reste. Un constat qui a déclenché une prise de conscience chez cet élu, il a engagé l'association Polenise pour lutter contre ces espèces exotiques envahissantes. Il ne faut pas se cantonner qu'à un seul endroit, c'est mobile, ça se déplace. Après plusieurs traces suspectes, l'enquête continue, quelques mètres plus loin. J'ai pu voir que les espèces se déplacent, ils sont peut-être à 200 mètres, mais ça ne les empêche pas. Et je pense qu'ici on va trouver les endroits où ils passent la plupart de leur temps. Des cages sont alors installées pour les capturer et les tuer et éviter leur reproduction. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas notre nécessité de piéger. On est dans un système de régulation plutôt de l'espèce, pas de l'extermination. Polenise assure que n'importe quel autre animal qui n'est pas ciblé est relâché indemne. Le lendemain matin, c'est l'heure de relever les pièges. 15 caches qui étaient tendues, aucune n'a pris. On voit que je vais les dépasser parce que le niveau d'eau a changé. Donc on reviendra demain, tout simplement. Malgré cet échec, l'association Polenise capture entre 18 et 20 000 ragondins chaque année en Sarthe. Sous-titrage Société Radio-Canada